Bonjour, bienvenue aux Universités Insoumises, on vous propose cette semaine un hors-série qui sera consacré aux Gilets jaunes. L'idée de départ de l'Université Insoumise, c'était de faire un pas de côté et de mener la bataille culturelle avec une tactique qu'on a résumée sous le fait qu'on menait une guerre des positions. Sauf que le mouvement des Gilets jaunes a fait irruption et l'université ne peut pas s'interdire d'avoir ou de proposer modestement un point de vue sur ces Gilets jaunes. Donc comment on passe de la guerre de position à la guerre de mouvement ? D'abord, peut-être proposer deux auteurs qui permettent de comprendre un peu ce mouvement. Je voudrais citer Gérard Noiriel qui a écrit Une histoire populaire de la France et qui permet de comprendre que ce mouvement a plus à voir non pas au jacquerie, non pas non plus à un mouvement poujadiste relativement xénophobe, mais plutôt à voir avec les sans-culottes de 1789, des sans-culottes qui auraient un smartphone dans la poche, qui serait éduqué et en situation d'emploi, mais qui aurait des difficultés pour finir les fins de mois. Deuxième auteur qu'on peut aussi citer, c'est Alexis Spire qui a fait une longue enquête sur la résistance à l'impôt et l'attachement à l'État. Il est montré que, contrairement à ce qu'on avait pu penser au départ, ce mouvement des Gilets jaunes ne représente pas un ras-le-bol fiscal, mais plutôt une révolte par rapport à l'injustice fiscale et le deux poids de mesure. Autre élément qu'on peut mettre sur la table, c'est que dans tout processus révolutionnaire, il y a un certain nombre de constantes. Par exemple, première constante, il faut qu'il y ait une figure repoussoire, figure détestée. Donc là, manifestement, c'est celle d'Emmanuel Macron. En 1789, on avait Louis XVI et encore plus Marie-Antoinette. En 17, on avait la figure du tsar. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une fidélité de la troupe. C'est quand il n'y a plus fidélité de la troupe que le processus révolutionnaire prend un stade supérieur. Et là, ça explique que les policiers n'ont pas eu beaucoup à réclamer pour avoir une rallonge, parce que tout simplement, à ce moment-là, le pouvoir a eu peur. Il faut aussi remarquer le rôle prédominant dans ces mouvements des femmes. On les retrouve en 1789, quand elles ont été chercher le roi à Versailles. On les retrouvait sur les barricades pendant la commune. Et puis, on les retrouvait quand elles ont traversé la Volga à Pétrograde et qu'elles ont commencé ou initié la Révolution de 17. Ces femmes, on les retrouve sur les ronds-points. Elles sont souvent jeunes, elles sont éduquées et elles sont extrêmement décidées et déterminées. Mais il y a des éléments nouveaux. Par exemple, on est très étonné de découvrir qu'il y a beaucoup de retraités avec des pavés et qu'ils se retrouvent en garde à vue. Ça, ça n'avait pas été prévu. On retrouve aussi le fait que dans les manifestations, elles sont non déclarées, elles prennent des parcours et des itinéraires qui ne sont pas dans les lieux classiques d'une manifestation, notamment à Paris, République Nation. Non, là, on a vu que les Gilets jaunes investissaient les grandes artères où il y a les belles enseignes de grandes marques et donc tout ce qui tourne autour des Champs-Elysées. Et puis, les barricades de rue ont été remplacées par les ronds-points. Parce que la réalité des Gilets jaunes, c'est que cette population vit dans cette France urbaine ou périurbaine. Ensuite, ce qu'on peut noter aussi de manière objective, c'est qu'on retrouve le drapeau national, le blanc rouge, on retrouve la marseillaise. Par contre, on ne trouve pas le drapeau rouge et on ne trouve pas non plus l'international. Et puis enfin, c'est que où sont les chefs, où sont les délégués, où sont les instances représentatives ? Là, il n'y en a pas. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Le diplôme, là encore, cite Simone Veil, non pas l'ancienne ministre, mais la philosophe, qui écrivait, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois, des années, osé se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour. C'est ce qui explique ce mouvement spontané, improvisé, protéiforme, violent, bordélique, mais en tout cas extrêmement vivant. Si on reprend une déclaration initiale qui a été lue à la place de l'Opéra, le 15 décembre 2018, cette déclaration disait la chose suivante. Ce mouvement n'appartient à personne, est à tout le monde, il est l'expression du peuple qui, depuis 40 ans, se voit dépossédé de tout ce qui lui permettait de croire à son avenir et à sa grandeur. Comme nous, on est à l'Université Insoumise, on peut relire ce qu'avait écrit Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il proposait à la réflexion, dans son livre qui s'appelle L'ère du peuple, qui a été publié en 2014. Au centre du capitalisme, dans les pays comme la France, intervient un nouvel acteur qu'il appelle le peuple. Et comment est-ce qu'il définit ce peuple ? À partir de l'homo urbanus. Cette population, extrêmement nombreuse, parce qu'on est maintenant avec une démographie sans commune mesure avec les siècles précédents, et cette population se définit par ses conditions d'existence, et non plus par une juste exposition de statut. Infirmière, fonctionnaire, petit entrepreneur, salarié, agriculteur. Ce qui définit, ce qui fait que le peuple, en tant qu'homo urbanus, prend corps et prend existence, c'est les conditions même de son existence. Dans ces zones urbaines, périurbaines, suburbaines, rurales, urbaines, on dit rurubaines, je ne sais plus comment il faudrait l'expliquer, la caractéristique de cette situation, cette condition sociale, c'est le fait d'être obligé d'être connecté pour avoir une existence sociale. On pense à Internet, évidemment, mais c'est aussi les réseaux sociaux, c'est aussi l'accès aux écoles, l'accès aux services publics, l'accès aux zones commerciales pour aller faire ses courses. Et donc, le déclencheur de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est justement le fait qu'il allait y avoir une remise en cause de l'accès à ces réseaux, notamment parce qu'en augmentant la taxe carbone sur les diesels, eh bien, il y a toute partie de la population qui se voyait remettre en cause l'accès aux conditions même d'existence sociale. On est parti de ce point de vue, c'est l'élément déclencheur, et on est sur des revendications qui maintenant sont beaucoup plus larges. Autre élément qu'on peut essayer de proposer à l'université insoumise, c'est que ce mouvement correspond à une rupture qui est porteur d'énormément de dangers. Pourquoi ? Parce que ça marque, à notre sens, la fin du cycle de la mondialisation néolibérale qui avait commencé à partir des années 80, qu'on a expliqué dans pas mal de vidéos précédentes. C'est caractérisé par deux éléments, la révolte des peuples, qui prend différentes formes, nous, en France, il y a le gilet jaune, mais il y en a eu d'autres dans d'autres pays, et la montée d'une forme d'autoritarisme. Par exemple, le protectorat de l'Union européenne a instauré deux forces sur le peuple grec, le retour chez soi des Anglais avec le Brexit, la montée des gouvernements conservateurs et relativement réactionnaires dans les pays de l'Est. On peut citer aussi, et ça, les Italiens sont toujours extraordinaires en la matière, ils ont été capables d'inventer une alliance totalement abracadabante entre un mouvement fasciste et un mouvement fondé et créé par un clown médiatique. Et puis si on veut aller encore plus loin, on peut voir que Trump n'est pas sorti de nulle part aux États-Unis, on a Poutine en Russie, on a Erdogan en Turquie, on a maintenant Xi Jinping en Chine, qui est pratiquement le nouveau empereur à vie d'un parti communiste, et puis on pourrait même terminer dernièrement Borsalino au Brésil. Voilà, tout ça, ce n'est pas très joyeux. Tout ce qui se passe actuellement, comme tout fin de cycle, est porteur d'énormément de risques. Si maintenant on mobilise un petit peu les savoirs qu'on essaye de développer dans l'Université Insoumise, notamment à partir de ce que proposent les codes de la régulation, et de raisonner par champ institutionnel, et de voir quels sont les nouveaux rythmes d'accumulation du capital. J'invite à ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes de s'y reporter, notamment celle sur le capitalisme. On distingue cinq champs institutionnels. Les relations entre le capital et le travail, les formes de concurrence, le système monétaire et financier, la place de l'État, et l'insertion dans l'économie mondiale. Il y a eu un air fordi, une air fordiste d'accumulation. Il y a eu, ce que je disais précédemment, avec la révolution conservatrice des années 80, l'origine d'accumulation propre d'accumulation, propre au capitalisme financier. À l'instant T, là, au moment des Gilets jaunes, ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui se passe pour le rapport capital-travail ? On arrive au bout du bout, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus rien à négocier. On a généralisé de la précarité, des bas salaires, et un manque de pouvoir d'achat. Donc on ne pourra pas aller plus loin. Donc il faudrait inventer autre chose, et là, pour l'instant, on est dans l'impasse. Et c'est ce que viennent réclamer, ce que viennent expliquer les Gilets jaunes. Deuxième élément, les formes de concurrence. Bon, on était passé d'une concurrence ministrée par les États à une concurrence administrée par le marché. Bon, qu'est-ce qu'on peut constater ? Qu'il n'y a pas de libre concurrence non faussée, qu'en réalité, il y a une série d'oligopoles aux mains d'un certain nombre d'oligarques qui gèrent leur marché propre à leur profit. On peut tout à fait remarquer que l'oligarchie a pris les instances du pouvoir des États et que les États sont au service des transnationales. Troisième élément, le système monétaire et financier. Après 2008, la crise des subprimes, normalement, il aurait dû y avoir toute une série de remises en cause de fonctionnement de ces marchés financiers. Or, il n'a pratiquement rien n'était fait. L'inefficience des marchés financiers est toujours là. À la limite, leur côté nocif est inutile. Donc, cette inefficience perdure. Et beaucoup d'économistes se posent la question de savoir quand est-ce qu'aura lieu la prochaine crise. Quatrième champ institutionnel, la place de l'État. Comme depuis des années, des années 80, on réduit constamment le périmètre d'action de l'État. Donc, l'État a de moins en moins d'outils à sa disposition pour mener des politiques publiques d'émancipation sociale qui, plus est, ces politiques publiques, maintenant, sont soumises aux fourches codines des marchés financiers par l'intermédiaire du surendettement et de règles totalement imbéciles qui nous viennent notamment de l'Union européenne. Cinquième champ institutionnel, c'est l'insertion dans l'économie mondiale. Eh bien, le libéralisme des années 80, le libre-échangisme, ou les politiques de libre-échange, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, que Trump, tout de suite, vient de siffler la fin de la partie. Et donc, on revient à une forme de protectionnisme parfaitement égoïste qui n'a rien à voir avec le protectionnisme que nous, on défend, qui est celui d'un protectionnisme solidaire. Donc, fin d'un cycle de mondialisation néolibérale et rien d'un remplacement. Qu'est-ce que disent les Gilets jaunes ? C'est qu'elles se rendent compte qu'elles vont tomber en précarité. Si ce n'est pas elles, tout de suite, ça sera leurs enfants. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'on peut envisager une sortie positive à cette histoire ? Donc, de toute façon, on a l'obligation d'être optimiste. Ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est, un, faire en sorte que les gens qui ont des Gilets jaunes ou qui n'ont pas de Gilets jaunes, c'est-à-dire ceux qui font la population française, c'est reposer la question du système qui gère actuellement notre société, qui s'appelle tout simplement un système capitaliste, qui est parfaitement amoral, qui est aux mains d'une oligarchie totalement cupide et qui n'a plus, par rapport à la génération précédente, le souvenir que, mais dans leur chair, dans leur vie concrète, le souvenir que l'histoire peut être tragique. Et puis, ne pas mettre aussi tout le travail qui a été fait depuis de nombreuses années sous les ténoirs, en disant, bon, ben non, il ne faut pas récupérer le mouvement, etc. Non, nous, on a envie d'être parfaitement récupérés. Il y a un travail qui a été fait depuis de nombreuses années, qui aboutit à la dernière élection présidentielle, à proposer un texte qui s'appelle l'avenir en commun. Cet avenir en commun, c'est des années et des années de travail, d'expérience. Par exemple, dans le domaine social, un syndicat comme la CGT a une expertise d'un siècle et demi sur les rapports au travail. Voilà, il y a un travail qui a été fait, il faut vous en saisir. Il y a une proposition construite qui même a été chiffrée jusqu'au bout. Quand on voit que les gilets jaunes sortent sur des revendications institutionnelles, c'est-à-dire qu'il y a une contestation des institutions de la cinquième République, dans l'avenir en commun, le premier chapitre, c'est la proposition d'un processus constituant pour la sixième République. Ce n'est pas le grand débat que nous propose tout de suite le pouvoir. C'était vraiment « Allez, le peuple va se constituer et se fédérer en se constituant, c'est-à-dire en créant une nouvelle constitution. » Et là, ce n'est pas en trois mois qu'on le proposait. C'était en un an, deux ans, voire trois ans, si besoin. Pour conclure, pourquoi est-ce que les gilets jaunes font rupture en France ? Parce que la France est un pays particulier. On a fait la grande révolution de 1789 et c'est dans notre inconscient collectif. Et en 1789, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que ce n'est pas la nation qui crée la République, mais c'est la République qui crée la nation. Donc, on est un peuple parfaitement politique. On ne se définit pas par, notamment, des options ethniques ou autres, ou culturelles, ou sociales. Par rapport aux démocraties libérales, on ne vote pas en France, normalement, pour faire une agrégation des intérêts particuliers. On vote en France, non pas pour ce qui est bien pour soi, mais ce qui est bon pour tous. C'est la différence entre une démocratie libérale et une démocratie et la République, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Les gilets jaunes, vous êtes sur la bonne voie, nous sommes sur la bonne voie. Pourquoi ? Pour faire advenir la révolution citoyenne. La semaine prochaine, on se retrouve pour des parenthèses classiques sur la question démographique et sur le dernier rapport du GIEC. Parce qu'au-delà de tout ça, s'il faut bien poser comme point de départ que le problème est un problème social de fin de mois, ne jamais oublier aussi qu'on risque d'avoir aussi un problème concernant la fin du monde. Meilleur vœu pour 2019 qui va être une année passionnante.